Nous avons un problème de cohérence dans la démarche de l'exécutif. Le président a un décret d'abroger le décret de convocation du corps électoral. Il ne s'est pas concerté avec la classe politique. Nous avons dit que si les conseils fonctionnels organisent l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, nous avons travaillé dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, dans les meilleures circonstances, nous avons tout simplement la date de ces élections. Bonne date, le mois de juin. Bonne date. L'élection est, nous avons joué avant l'hivernage. Nous avons joué au mois de juin, nous avons joué au mois de mai. Nous avons joué dans les meilleures conditions, les fêtes religieuses, les événements, et les ramadans, les fêtes religieuses. C'est ce que vous avez dit, pourquoi vous avez dit ? Mais le président Amna, il a assez de conseils. Vous avez dit que vous pouvez vous mettre en place pour la date des élections, dans les meilleures conditions, dans les meilleures circonstances. Vous avez dit ? Hein ? Vous avez dit ? Et puis, j'aurais compris que le président Amna est là, et que vous avez dit qu'ils sont venus à l'élection concernée. Ils sont les candidats. Mais vous ne pouvez pas venir, car les candidats ne sont pas venus aux candidats. Ils ne sont pas venus aux candidats. Ils ne sont pas venus aux candidats. Ils ne sont pas venus aux candidats. les candidats ils sont retournés mais ils sont d'accord ils sont écartés en ce moment il y a deux arguments ils ne peuvent pas le déduire ils sont écartés parce que les clés USB ils sont illisibles vérifier les parrainages comment en 2019 il y a 49 candidats éliminés supposons même ils ont un parrainage mais en moyenne ils ont un parrainage et ils ont un parrainage il y a 58 000 il y a 40 000 je vais faire une moyenne disons même 30 000 49 candidats x 30 000 ils sont là plus qu'un million de 200 et pour nous en plus de 2 millions en tout cas de lecteurs est-ce qu'ils représentent un million de parrainages ou un million de citoyens ils ne peuvent pas les entendre ils sont écartés mais sur la base de la double nationalité et ils sont au moment conséquentiel d'apprécier ils ont un acte pour leur nationalité ils ont éliminé l'élément ils ont éliminé le produit les décrets nous avons vu le cas ou le caribouade par exemple on dit moi au moment ils ont un conseil conscient de l'estatuer au moment ils ont déposé la candidature moi déposé mon décret je n'ai pas que je n'ai pas de la nationalité française mais au moment le conseil conscient de l'estatuer déposé ils ont écarter mais permettre qu'il y ait plusieurs nationalités de la nationalité de la nationale et qu'ils les ont et qu'ils le savent et qu'ils le savent et qu'ils le savent et qu'ils ont et qu'ils ont des nationalités mais je sais pas ce qui est qui est aujourd'hui je peux écrire son candidat ils sont déposés car ils ne savent qu'il n'y ait pas une nationalité tant qu'il n'y ait de la dénoncer à ce moment il faut vérifier ou vérifier qu'il est difficile C'est vrai que conséquence, il n'y a qu'un candidat sénégalais, généralement, une nationalité qui n'est pas en France, ou aux Etats-Unis, peut-être. Il n'y a pas d'une nationalité. Canada, Grande-Bretagne. Canada, Grande-Bretagne. Je ne peux pas interroger l'ambassade. Je ne peux pas interroger les 193 pays qui sont en Adelieu, mais ils ne peuvent pas interroger. Ils ont besoin d'interroger, ils ont besoin d'un résultat, ils ont besoin d'une information. Et pour l'avenir, c'est ce qu'on a fait. Ils ont besoin d'une nationalité exclusive. Les pays, les Sénégalais, généralement, ont deux nationalités qui sont en France. Mais ce qui a été, nous avons besoin d'une nationalité, nous avons besoin d'une renonciation à une nationalité, nous avons besoin d'une nationalité. Nous avons besoin d'une nationalité, nous avons besoin d'une nationalité. Et c'est ça, on a posé problème. Donc, les candidats spoliés, nous avons dit ça. Et c'est ce qu'on a dit, « Mais il n'a pas besoin d'un pays qui a été libérés, et être Veteran a été l'une. Nous avons besoin d'une nation puis d'une nation humaine ». Donc, ils nous font comprendre, tout le monde n'est pas l'une de nos nationalités. , C'est bon.